Comment est-ce que j'appuie ma visibilité sur un site web plus un site mobile, une application mobile ? Comment est-ce que j'ai intégré ? Quelles sont-elles ? Combien vont-ils me coûter ? C'est ce qu'on va regarder. Solution intégrée, clé en main pour créer des applications mobiles, pour entreprendre. Je vais faire un petit rappel aussi pour appuyer stratégiquement le choix entre site web ou application mobile. En fait, j'ai envie de dire que son usage autour du smartphone est en train de progresser. Vous avez déjà vu qu'on est de plus en plus à utiliser le smartphone et à lui faire confiance et on va voir pourquoi. Effectivement, la majeure partie des gens utilisent encore les sites web pour procéder à leur achat, mais néanmoins, grâce au site web, ils sont en train de se sensibiliser au fait de passer progressivement vers le smartphone. Dans le futur, on devrait progressivement tous basculer vers le smartphone. Voilà, on a les générations Y, on a les générations encore avant la génération Y qui sont moins sensibles au monde du web, donc du coup qui ont tendance à payer en face-à-face ou alors passer par site web. Et progressivement, on les voit également utiliser les smartphones, alors que les générations Y ou les digitales natives, elles, sont complètement sensibilisées à l'usage du smartphone. Pardon, mais qu'est-ce que je cause ? Je parle trop vite. Pardon, pardon, alors je reviens à mon sujet. Donc le smartphone, oui, dans la mesure où vous anticipez la transformation, le changement des usages. En fait, si vous n'avez pas beaucoup d'argent et que vous ne pouvez pas prévoir de faire les deux, l'application mobile, en règle générale, me semble plus coûteuse. Par une approche, on va voir, mais à mon avis, peut-être que c'est un canal qui devrait attirer plus de personnes. Ça dépend du produit, du service que vous vendez en fait. Il faut étudier risque et opportunité de passer soit par site web ou soit par application mobile. Moi, je dis que quand même dans le futur, les applications mobiles, elles devraient très largement dépasser les applications web en termes d'usage. Voilà, tout simplement, les gens, pourquoi ils vont utiliser le smartphone ? Parce que c'est un outil qui est beaucoup plus flexible, plus fluide, il est plus ergonomique, il est plus ludique, voilà, les fonctionnalités sont beaucoup plus concentrées, on y perd moins de temps. Ça répond à des besoins en fait qui sont multi-critères, on va dire. C'est rapide, c'est performant, c'est accessible partout. En plus de ça, le paiement autour du smartphone, il est de plus en plus sécurisé. On renforce la sécurité des moyens de paiement. Voilà, pour ma grande sensibilité professionnelle, je dirais. Donc oui, apparemment, il y a un gros travail qui est fait là-dessus. Donc on fait confiance, pourquoi au smartphone ? Parce qu'en plus, il semblerait plus crypté qu'un ordinateur. Donc si vous faites des choses un petit peu sensibles, passer par un téléphone peut porter plus d'avantages. Ou alors même pour réaliser vos paiements, apparemment, voilà, le téléphone serait potentiellement plus sécurisé qu'à recrypter. Mais ça, c'est à vérifier. Donc application mobile, en bref, ok, mais comment je crée mon application si je n'ai pas de développeur ? Il n'y a pas, comment je fais ? Alors il y a différentes solutions. Voilà, donc je vous ai proposé sur cette présentation de parler des solutions clés en main. En fait, ces solutions clés en main, soit vous allez les payer à l'installation. Donc coût de création, on va dire, vous payez à la création en fonction de la solution que ça va vous apporter, les fonctionnalités associées, etc. Plus la solution clé en main, elle est top pour concevoir votre site et peut-être plus cher, vous la payerez. Analysez les risques et les opportunités au cours d'un, au regard d'un prix, il y a toujours une explication risque aux opportunités. Voilà, si ce n'est pas cher comparé aux autres solutions à la création, c'est qu'il y a certainement une explication. Vous aurez certainement des choses à faire vous-même. Donc il faut voir. Après, la deuxième chose qu'il faut regarder sur les solutions clés en main, on a vu donc coût à la création. Combien je vais payer et coût à l'utilisation chaque mois. Il y a également ça à regarder. Donc il y a différentes possibilités. Soit vous créez une application mobile directement ou soit vous avez déjà un site web qui est préexistant et vous allez le basculer en version mobile sur smartphone et tablette. Donc là, ça veut dire que vous allez intégrer du langage HTML5. Alors je ne suis pas une pro ni une développeur, mais voilà, apparemment donc c'est du HTML5 sur le mobile. Donc du coup, si on se met en place de l'utilisateur, en fait, en fonction de votre smartphone utilisé, iPhone, Samsung, Sony, etc. Vous allez utiliser votre App Store. Donc téléchargez des applications mobiles dans votre App Store. Et au moment où vous allez télécharger l'application, vous allez payer le créateur de cette application mobile. Soit vous, vous êtes utilisateur. Donc vous allez télécharger cette application et vous allez la payer. Voilà. Plus ou moins un abonnement mensuel. Combien ça va vous coûter, vous, si vous êtes utilisateur ? Et c'est ce qui va faire la différence entre vous, le créateur de l'application mobile. Donc vous allez voir, il faut que vous fassiez le calcul de ce que va vous coûter cette solution clé en main à la création, puis sur la durée. Et combien est-ce que l'utilisateur final, vous, va vous donner. Donc en fait, si vous faites ce que l'utilisateur vous donne moins, ce que votre CMS, je vais dire, d'application mobile va vous prendre à la création. Et tous les mois, et en fait, voilà, vous obtenez votre marche. C'est une vraie catastrophe cette présentation, je suis désolée. Alors, c'est une vraie catastrophe, donc je vais essayer de faire plus simple. Donc si vous passez par application mobile, vous allez regarder en fait combien vous coûte cette solution, la mise en place de cette solution mobile, de cette application mobile par mois, et à la création. Et à côté, vous allez réfléchir à combien vous allez demander à l'utilisateur, soit en une fois, soit à l'abonnement. Comment est-ce que vous répartissez vos coûts pour augmenter votre marche ? Ça, c'est votre business model. Alors, en moyenne, le prix, si on utilise une solution clé en main, je vais vous les citer. J'aime pas trop citer, mais bon, allez les rechercher parce que faites votre veille. Elle change tout le temps, ces solutions clés en main. Donc, celle que je vais vous proposer, le jour où vous écoutez cet audio, elle sera peut-être plus les meilleures à utiliser. Ou il y aura plus de risques que d'opportunités. Donc, c'est pour ça, je ne peux pas me permettre de vous dire utiliser cette application mobile parce que ça fluctue, ça change tout le temps. Peut-être que demain, il y aura une autre solution intégrée qui va arriver, beaucoup moins chère, avec des performances triplées, doublées, voilà. Donc, faites votre veille. En tout cas, ce que je peux vous dire, c'est qu'on a des solutions intégrées à comparer comme Shootem, comme Swiftik, etc. Voilà, je ne vais pas tous les faire, mais voilà. Comparer, abonnement, coût mensuel et quel est mon levier. En fait, vous faites la balance risque sur opportunité. Donc, voilà, le prix, à peu près, ça, ça va être fonction de la solution intégrée que vous utilisez. Mais elle, en tout cas, il faudra la payer à peu près, on va dire, allez, moi, je vais dire quarantaine d'euros en moyenne pour la création. Et il faudra compter à peu près, en fonction de sa performance, une vingtaine d'euros mensuels pour faire vivre votre application mobile. Allez, voilà, j'arrête, je ne suis vraiment pas bonne, ce n'est pas ma spécificité. Mais si vous, vous avez créé des applications mobiles et que vous êtes un fin développeur et que vous savez exactement comment procéder pour augmenter les opportunités, réduire les risques et en plus faire des économies, n'hésitez pas à nous échanger, voilà, vos tuyaux, vos bonnes pratiques de fonctionnement, les préconisations, etc., etc. Faites-nous part, tout simplement, voilà, de vos travaux de recherche, voilà, qu'est-ce que vous, vous avez testé, qu'est-ce que vous utilisez et pourquoi vous les utilisez. Je vous dis à bientôt, je vous souhaite le meilleur, bonne créativité au regard de vos applications et je dirais même bonne créativité générale au regard de tous vos projets. Je vous dis à bientôt, je vous souhaite le meilleur encore une fois. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501